... Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir, bienvenue. Une émission spéciale dédiée à la ZIARA annuelle, elle-même dédiée à Elhaj Tierno Saïdou Nourotal et Tierno Muntaga Tal. Tierno Muntaga, dont c'est le dixième anniversaire de la disparition cette année, en mai 1914-2007. Nous sommes avec la maire de Cheikh Omar Fouti Youtal, Aïssa Tatal Sal, que vous connaissez très bien, bonjour. Bonjour, Mamoudou. Vous êtes la petite fille aussi de Tierno Muntaga, vous êtes une personnalité politique connue, députée à l'Assemblée nationale, maire de Podor. À ma gauche, Ahmadou Tijan Han, bonjour. Bonjour. Vous êtes de l'association Ahbab, vous êtes également ambassadeur au conseil, donc membre du Haut Conseil des Collectivités Territoriales. Bienvenue donc, nous commençons cette émission par parler de cette ZIARA. Qu'est-ce qu'il a, distingue des ZIARA précédentes ? Mamoudou Tijan Han. Mamoudou, merci beaucoup. Merci surtout d'avoir bien voulu et pu organiser ce plateau qui me donne l'occasion de me retrouver avec ma soeur, ma nièce, maître Aïssa Tatal, maire de Podor, comme vous l'avez si bien dit. Podor, qui est une ville, d'ailleurs, que je partage avec elle quelque part. J'aurai l'occasion en privé de lui en donner les raisons. L'Aziara de cette année se particularise par le fait qu'elle coïncide avec le 10e anniversaire du rappel à Allah subhanahu wa ta'ala de Tchernamun Taqa. Tchernamun Taqa qui partage la manifestation avec son père et son prédécesseur, son digne prédécesseur et l'agisseur du Nourotal. Voilà l'élément essentiel. Ce qui fait que les manifestations classiques habituelles se déroulent, se sont déroulées et il y a une page spéciale qui est réservée à la commémoration des 10 ans de ce rappel-là. à Dieu de Tchernamun Taqa. Si vous voulez que j'en donne les éléments spécifiques, il y en a deux essentiellement, trois essentiellement. Le premier élément, c'est le baptême d'une rue au HLM, notamment près du marché HLM qui porte désormais le nom de Tchernamun Taqa. Le deuxième élément, c'est la conférence internationale que nous avons organisée le vendredi 27 janvier au complexe Kingfad Palace dont la séance solennelle d'ouverture a été présidée personnellement par le chef de l'État, son Excellence M. Macky Sall, président de la République. ça a été un temps très, très, très fort de la ZIARA de cette année. Le troisième élément, il est là, présent parmi nous. Si on jette un regard tout autour de nous, nous voyons qu'il y a cinq planches d'exposition exclusivement réservées à Tchernamun Taqa et qui contiennent en un clin d'œil l'ensemble de ses principales réalisations qui ont marqué sa vie et qui déterminent pour l'essentiel ses œuvres. Voilà donc les différents éléments qui distinguent la ZIARA de cette année des autres ZIARA. Aïssa Tattal Sal, Tchernamun Taqa, né en 1914, décédé en 2007, naissance à Bogué, en territoire mauritanien, une enfance et une prime jeunesse entre les deux rives, la rive gauche et la rive droite. Finalement, en 2017, dix ans après sa disparition, qu'est-ce qu'on peut retenir de Tchernamun Taqa, son trait de caractère qui le distingue ? Merci beaucoup Mamoudou. Permettez-moi, avant de répondre à votre question, vous remerciez vous personnellement, remerciez le président Yusundou, la TFM et tout le groupe Futur Média parce que je crois que ce plateau assurément est devenu une tradition. Il marque la fin de la ZIARA par l'intervention que nous faisons à chaque fois avec vous-même ici présents malgré vos contraintes autour d'un thème choisi pendant la ZIARA. Et vous l'avez dit, je dois saluer l'intervention de mon frère et oncle Cheikh Hamet Tijan Han, l'ambassadeur, je devrais dire, c'est le titre que je préfère même s'il y en a plusieurs, l'ambassadeur Cheikh Tijan Han qui a rappelé si bien pourquoi cette année, Cheikh Madani, le serviteur de la communauté homarienne avec l'association des Ahbab dont il est le président par intérim, a décidé de consacrer nos dévotions mais aussi nos réflexions à Cheikh Muntaga. Et je pense qu'il faut relire le thème pour comprendre et pouvoir répondre à votre question. Cheikh Muntaga Tal, le thème dit où l'incarnation de l'héritage homarien mais pas seulement une œuvre inestimable au rayonnement de l'islam. Voilà comment le thème de cette année a été libellé. Et c'est la raison pour laquelle allant à la rencontre de Cheikh Muntaga de ce qu'a été sa vie, vous l'avez rappelé, il est né entre les deux rives du fleuve Sénégal, Bogue et la Mauritanie mais qui à l'époque était un seul et même pays du fait de la colonisation et en face d'Emet qui est le Sénégal qui a fait de lui un jeune fou tanké comme tout jeune fou tanké qui traite tout du fait qu'il est petit-fils et descendant d'Ela Chomar l'a prédestiné à des études coraniques. Mais cela, on peut dire que c'est une vie normale de tout jeune fou tanké. Mais quelle est cette trajectoire extraordinaire que Cheikh Muntaga a empruntée pour devenir cette figure emblématique de la Omaria ? Voilà la question pour répondre réellement à votre requête. Qu'est-ce qui a fait de Cheikh Muntaga cette figure exceptionnelle, ce grand combattant de l'islam de son temps, ce grand dépositaire de la confiance de Thierno Seydou qui ne choisissait pas ses mandataires parce qu'ils étaient ses neveux, qui ne choisissait pas ses mandataires parce qu'ils étaient ses disciples, mais qui pesait et supposait les qualités de la personne vers qui ou en qui il investit de sa confiance. Voilà, je crois, ce qu'a été Cheikh Muntaga auprès de Cheikh Muntaga. Mais, il aurait pu être cet enfant du Fouta, il aurait pu être ce descendant de Cheikh Omar Foutou, il aurait pu être dépositaire de cette confiance de Thierno Seydou sans avoir fait le travail exceptionnel qui a été le sien tout le temps qu'il a été khalife et même avant. Nous pouvons y revenir dans les détails. Cette mosquée au cœur de Dakar. Cette mosquée au cœur de Dakar où à l'origine rien de ça n'était évident. Trouver les fonds sans que cela ne soit des fonds publics. Déjà, l'imaginer, la construire et nous savons que cher Amatijan est mieux placé que moi pour le dire, nous savons les efforts à la fois physiques, financiers que Cheikh Muntaga a mobilisés pour la construction, l'édification de cette grande mosquée omarienne. Et comme on ne dit pas ironie du sort parce que nous les musulmans nous devons tout à Allah et nous mettons tout sur le compte de la décision divine. Cheikh Muntaga n'a pas assisté à l'inauguration de cette mosquée. Comme si sa mission devait s'arrêter à l'imaginer, à l'édifier et à donner les clés à son fils Cheikh Madani comme étant le successeur de son khalifat. Amatijan, dis-moi qui tu es je te dirai d'où tu viens. On a parlé de sa naissance tout à l'heure mais dis-moi quel disciple tu es je te dirai quel maître tu as. On ne peut pas ne pas oublier Tcherno Hamidou Si de Diatar qui a eu Tcherno Muntaga Ahmadou Tal comme disciple. On ne peut pas oublier Tcherno Hamidou Si qui a eu comme disciple Tcherno Muntaga que nous célébrons aujourd'hui. On peut très bien même si on n'a pas vécu avec Tcherno Hamidou Si qu'on n'a pas été son contemporain on peut très bien le connaître à travers son disciple qui est Tcherno Muntaga vu sa dimension. Tcherno Muntaga comme le disait tout à l'heure maître Isatotal est parti de Bogue il est passé par Diatar où il a trouvé effectivement Tcherno Hamidou Si il est allé aussi à Aire il est allé aussi ailleurs. Ceci c'était pour compléter et parfaire sa formation non seulement coranique mais sa formation dans les sciences islamiques toutes disciplines confondues. Voilà donc c'est ce Tcherno Muntaga qui est venu répondre à l'appel de son père Tcherno Seu de Nurtal ici à Dakar où il s'est installé et où il s'est activé en tout cas depuis 1947 d'abord pour bâtir la spécificité omarienne de sa propre volonté avec l'assentiment de Tcherno Seu de Nurtal c'est ainsi qu'il a tenu absolument à asseoir le maouloud le maouloud de Cheikh Omar qui a connu plusieurs endroits de déroulement la rue 6 chez lui à Tillen à Loire-Affas avant de venir ici même sur ce site où nous sommes s'installer pour de bon et depuis lors nous avons ici le maouloud nous avons les hadras nous avons les grandes prières de Corité et de Tabaski et nous avons ici toutes les rencontres religieuses en particulier ce site est devenu le site de l'organisation et du déroulement de la ZIARA annuelle que nous dédions à nos deux c'est Aïssata vous a tendu la perche en disant que vous étiez mieux placé qu'elle pour parler de Tcherno Moutaga si vous aviez à le résumer même si c'est difficile de résumer un homme d'une telle dimension un homme même multidimensionnel vous diriez quoi ? si on devait résumer vous savez en préparant cette ZIARA et en parcourant l'essentiel des réalisations de Tcherno Moutaga nous avons essayé de de dire quelle est la véritable dimension de Tcherno Moutaga en déclinant celle-ci en cinq éléments essentiels Tcherno Moutaga nous considérons qu'une partie de ses réalisations ont illustré ont illustré sa qualité de bâtisseur de la spécificité omarienne Tcherno Moutaga a été le dépositaire pas passif nous considérons qu'il a été le dépositaire actif du patrimoine omarien en faisant quoi ? nous savons que il a tout fait pour ramener ici au Sénégal les oeuvres de l'âge omar que nos amis les français nous les appelons ainsi maintenant à l'époque on avait transféré en France nous savons qu'il nous a également rapporté tout élément de symbolique qu'on a eu à incarner la Jomar notamment son sable nous savons qu'il a eu à transférer les restes d'Abdoulaye Tal qui est le petit-fils de Cheikh Omar et qui est notre premier saint-sérien africain c'est important nous savons aussi que Tcherno Montaga a voulu marquer de son saut indirebile l'héritage de Cheikh Omar en faisant quoi ? en écrivant de sa propre main un livre de plusieurs milliers de pages un livre qu'il a écrit sur une période de 40 ans imaginez-vous 40 ans pendant 40 ans Tcherno Montaga s'est consacré à collecter tous les éléments de la vie et des oeuvres de Cheikh Omar les perles rares les perles rares de Cheikh Omar aller à analyser ces éléments collectés aller passer vraiment au pencher avant de les traduire en écriture et ça ça lui a pris 40 ans c'est extrêmement important il n'y a pas d'ouvrage au monde qui parle avec autant d'attenticité de Cheikh Omar en dehors de ce livre intitulé effectivement les perles rares ne serait-ce que cela c'est suffisant pour montrer en quoi Cheikh Tcherno Montaga incarne l'héritage omarien j'ajoute pour terminer nous avons d'autres symboliques c'est le mausolée c'est la 7e grande mosquée où nous nous trouvons c'est tout cet espace qui a abrité à l'époque la maison des jeunes où nous avons réussi à organiser des conférences à l'époque avec Djiboka et autres on rapporte et je vais terminer par là qu'une fois au cours de l'un de ces passages Tcherno Seydnour a dit on dit que c'est la maison non ça c'est pas la maison des jeunes c'est la maison des grands et le voilà qui y repose aujourd'hui ce qui est une preuve ultérieure qu'effectivement cet espace-là était destiné à de grands à de grands hommes à de sains hommes merci dans le sillage de ce que Amaditi Djanan vient de dire Tcherno Montaga ou l'incarnation de l'héritage omarien pour nous résumer encore on hérite de quoi on hérite quoi de lui je crois que si nous devons prendre notre part successorale de ce que Tcherno Montaga aura légué à la communauté islamique et au delà au pays et même à l'international c'est d'abord son spiritualisme vous avez tout à l'heure rappelé Djatar il se raconte que et c'est Tcherno Alpha Makita le fils de Tcherno Montaga qui me l'a dit que Tcherno Montaga est tellement attaché à la famille de Tcherno Hamidoussi est tellement attaché à Djatar où il a été le fervent disciple de Tcherno Hamidoussi que Alpha Makita m'a raconté un jour que chaque fois qu'un bonheur lui arrivait dans un rêve il se rêvait à Djatar et que c'est son défunt père qui le lui a dit et j'ai vu personnellement Tcherno Mamidoussi qui est le fils de Tcherno Hamidoussi arriver au domicile de Tcherno Montaga me trouver là et lui annoncer que la lune était apparue à Djatar je crois que tout le Sénégal connaît Djatar d'ailleurs à cause des fameux communiqués de Tcherno Montaga dès l'instant où la lune apparaissait à Djatar il considérait que demain nous devions commencer le ramadan parce que tout ce qui venait de Djatar était une présomption comme on dit un droit irréfragable tellement qu'il était attaché il a écrit sur l'observation du croissant lunaire donc je crois que ça nous devons retenir cette spiritualité cette grande spiritualité de Tcherno Montaga je l'ai également vu sur des thèmes extrêmement importants rappeler avec précision quels étaient les préceptes de l'islam et dire qu'en aucune façon il ne permettra ni au gouvernement ni à qui que ce soit de dévier de ces préceptes là ça je crois que c'est cette rigueur là vis-à-vis des préceptes coraniques que nous pouvons retenir de Tcherno mais nous pouvons retenir aussi de son héritage la grande ouverture qui le caractérisait en 1994 j'ai rencontré au Mali un ancien ambassadeur de France au Sénégal qui s'appelle ou qui s'appelait Fernand Vibo Fernand Vibo m'a demandé de l'introduire auprès de Tcherno nous sommes arrivés à Dakar et Tcherno l'a reçu en présence de Cheikh Madani quelle était la requête de Fernand Vibo ? Fernand Vibo demandait à Tcherno de faire des prières pour que le président Chirac devienne le président de la république française et il se fondait sur les relations historiques entre le général et Tcherno et Tcherno a promis qu'il ferait les prières je me rappelle comme je suis sa petite fille et que je l'ai chahuté je lui ai dit mais Tcherno tu as promis de faire des prières mais sache que le Chirac en question il doit être à 18% des sondages aujourd'hui il a son ami qui s'appelle Edouard Balladur qui l'a trahi et que c'est celui-là qui risque d'être probablement le prochain président il m'a dit en poulard laissons ça entre les mains de Dieu et je vois comment le soir de la victoire de Chirac j'ai repensé à ce moment avec beaucoup d'émotion et c'est ça qui a valu que Tcherno puisse discuter parce que ce vibot-là il est devenu le conseiller pour les affaires africaines du président Chirac c'est ça qui a ramené le cendre de Abdelhaïtal c'est ça qui a ramené le sabre de El-Haj Omar Foutou c'est ça qui a ramené toutes les oeuvres que les français ont déposées au musée des forces armées des invalides en France et Tcherno me dit je dois prier pour Chirac non pas seulement à cause de la relation entre Tcherno et le général de Gaulle mais Chirac a fait du bien pour moi en bon il me dit oui parce que quand j'y étais pour ma visite le maire d'arrondissement interdisait que je fasse la Khadra dans la rue Chirac était le grand maire de Paris c'est lui qui par arrêté m'a autorisé à le faire ne serait-ce que pour lui rendre ce bien-là je prie pour lui et puis entre nous et la France la relation est tellement étroite que nous ne pouvons prier que pour le bien de la France comme nous prions pour le bien du Sénégal voilà qui était Tcherno Moutaga et c'est cette ouverture-là qui nous a valu tout cela et quand les cendres sont revenus elles sont revenus avec quatre généraux de l'armée française on a fait pour lui une cérémonie militaire haute masse solennelle au quartier Djaldiop et un des talibés de Tcherno Moutaga a s'écrié Tcherno regarde ce que Dieu t'a rendu comme bénéfice Abdoulaye Tal a été kidnappé par les français les troupes du colonel Akshinar voilà que quatre généraux le ramènent dans un caisson et lui rendent les honneurs militaires ça c'est l'oeuvre de Tcherno Moutaga c'est l'ouverture de l'esprit de Tcherno Moutaga Amor Tijan sur ce point la France est tellement jalouse de ses archives de l'histoire qu'elle nous cache aussi il faut le dire parfois nous africains la traîne négrière la colonisation Tcharoï 44 les résistances et finalement Tcherno Moutaga a réussi à obtenir quand même quelque chose de cette France jalouse de ses archives oui 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 Mouadou Tcherno Moutaga a réussi et je pense qu'on ne saurait être mieux éloquent que Maitre Aïssa Talle qui a rappelé des moments des moments magnifiques n'est-ce pas de tout ce que Tcherno Moutaga a obtenu de la France à cause de son ouverture à cause de son ouverture oui vous vous rappelez en 2014 sous l'égide de Tcherno Moutaga le serviteur de la communauté omarienne nous avons eu à organiser ce fameux colloque au grand théâtre pour célébrer les 150 ans de disparition de l'âge omar les 150 ans de la naissance de Tcherno Seuil de Nourta et les 100 ans de la naissance de Tcherno Moutaga des coïncidences on dira heureuses mais extraordinaires c'est extraordinaire tout ça en 2014 et ce colloque le président de la république son excellence Maxisal a bien voulu en présider la séance d'ouverture je me rappelle qu'au cours de son allocution il a invité les grands historiens et les érudits de notre pays de réécrire notre histoire la réécriture de notre histoire appelle que nous puissions accéder à tout ce qu'on a voulu nous montrer mais aussi à tout ce qu'on a voulu nous cacher avec notre propre regard avec notre propre analyse avec notre propre perspective pour valoriser davantage notre histoire je pense que quand ce travail sera terminé nous nous rendrons compte que les français ne pourront plus rien nous cacher d'ailleurs ils ne peuvent plus rien nous cacher ne serait-ce que pour revenir à tout ce qu'ils nous ont pris et que maître Aïssatal vient de rappeler on a bien vu que cher Montaga ayant fait ce voyage pour rapatrier les oeuvres Tchernemadeen aussi l'a fait il a été au musée du Havre il nous a rapporté tout ce qui a donné l'objet de donner lieu à l'exposition de 2014 cette exposition ici les éléments d'exposition qui nous entourent aujourd'hui constituent un des éléments de cette exposition que nous avons bâti depuis depuis ce temps là et on aura vu que les objets qui étaient là-bas dans le musée du Havre ont été ramenés ici grâce à l'action de Tchernemadeen suivant en cela la trace de son propre père Tchernemadeen et nous en avons fait des photographies et nous avons gardé ces éléments là je suis persuadé qu'un jour on arrivera à rapatrier totalement physiquement matériellement tous ces éléments qui ont marqué notre histoire parmi tant d'autres éléments sur le rapatriement des biens très rapidement pour confirmer ce que Jachamati Janan est en train de dire venant de Tchernemontaga sa façon généreuse pondérée presque diplomatique de faire les choses alors que Tchernem Seydou son père était un homme d'autorité dont l'autorité était incontestable là où lui aurait pu le faire en décidant de lui-même Tchernemontaga le fait en discutant je préfère Tchernem Seydou son père d'ailleurs que Tchernem Seydou son oncle oui oui parce que c'est son père exactement et quand on voit comment il l'a pétri et comment il l'a presque moulu on peut effectivement dire que c'est son père d'ailleurs il faut le dire parce que Tchernem Seydou a déclaré que Tchernemontaga lui suffisait comme fils comme fils exactement et que et que l'âge de Moussa lui suffisait comme disciple pour faire la différence donc quand on a tant sur ça sur son oeuvre diplomatique on a ramené le sabre de El-Haj Omar Foutou une cérémonie a été organisée chez lui de réception officielle de ce sabre là ce sabre est arrivé dans un coffret avec un magnétisme extraordinaire un dispositif de sécurité quand tu approchais la main ça sifflait de toutes parts pour vous dire le prix et l'importance que les français eux-mêmes attachés à ce symbole de la résistance homarienne donc le sabre arrive Tchernemontaga convient l'ensemble des fidèles tout le monde à venir voir le sabre et le sabre est arrivé avec des généraux deux généraux l'ambassadeur de France lui-même et d'autres personnalités le conservateur du musée militaire des Invalides et il y a un parmi les disciples qui était très très fervent qui se lève et qui lui dit Tchernemont ce sabre ne retournera plus jamais en France c'est la propriété de El-Haj Omar Foutou nous n'accepterons plus qu'elle soit confisquée par la France il a toute l'assistance élevée il les a calmés il leur a dit ce n'est pas comme cela d'ailleurs si le sabre était entronommé peut-être qu'on l'aurait perdu entre Dingira et Bandiagara Nyoro de l'ami de Djoulbi Halwar le Fouta et le Sénégal laissons-le un jour arrivera où tout cela nous reviendra voilà encore un point de sagesse d'humanisme et de clairvoyance de Tchernemontaga et vraiment je crois que ça c'était ce trait de caractère le plus saillant que nous avons observé le peu de temps que nous l'avons côtoyé Amadou Tijan Tchernemont ce sont ces tournées qui l'ont mené un peu partout dans le monde en Arabie en Afrique en Occident dans la sous-région comme s'il voulait suivre les traces de Cheikh Omar Raifou mais ce sont ces tournées aussi entre les deux rives en Mauritanie au Sénégal le Fouta jusqu'à ce miracle de la mosquée de Kobilo la mosquée d'Almame Abdoul Khadir Khan un miracle s'y est produit le jour de l'inauguration de la nouvelle mosquée et c'est Tchernemontaga sur recommandation d'Abdoul Azizi Dabakh qui a réglé le problème entre guillemets racontez-nous oui je n'étais pas je n'étais pas là présent à ce magnifique événement mais on m'a la rapporté effectivement Kobilo était ton mystère était ton mystère au point que personne personne n'avait voulu aller procéder à l'inauguration de cette mosquée c'est Tchernemontaga c'est Tchernemontaga qui a qui a pris la décision d'aller l'inaugurer en faisant participer tout le monde parce que les gens disaient ah oui 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 qui inaugure cette mosquée devrait faire face à ceci et à cela je ne veux pas rentrer dans les détails ce n'est pas l'objet du plateau mais est-il toujours que il a été le premier qui effectivement qui a décidé d'aller le faire et il a inauguré cette mosquée dans la plus grande plaisibilité et il a répandu comme c'est l'un de ses traits de caractère n'est-ce pas la concorde je reviens sur ces périgrénations que vous avez bien rappelées nous avons dit Tchernemontaga notre thème cette année Tchernemontaga ou l'incarnation de l'héritage une contribution inestimable au rayonnement de l'islam oui Tchernemontaga a suivi les traces de Chahoumar et c'est un élément de son héritage il a fait plusieurs déplacements à l'intérieur du Sénégal pour répandre la confort pour répandre l'entente entre les populaires pour régler les relations pour réguler les relations les relations humaines pour régler des conflits et des différents sociaux de tous en résumé pour dire la parole de Allah subhanahu wa ta'ala la communauté des musulmans est une communauté une et unique mais il est allé aussi à l'extérieur participer à des rencontres internationales partout dans toutes les contrées du monde et voilà c'est ce que Cheikh Omar a fait pour faire quoi pour dire tout ça pour amener les hommes sur la voie de Allah subhanahu wa ta'ala nous appartenons à Allah subhanahu wa ta'ala c'est à lui qu'on nous retourne et Allah nous a créés uniquement pour 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 l'adorer à partir de ce moment voilà dans la rigueur de Cheikh Omar qui était parti il n'était pas parti on dit qu'il allait faire le djihad oui il est parti faire le djihad mais ce qu'est le djihad c'est le djihad positif c'est le djihad pour asseoir l'islam d'abord vis-à-vis des politistes et ensuite vis-à-vis des musulmans qui ne pratiquaient pas avec l'orthodoxie nécessaire le culte islamique voilà ce qu'El-Ajomar a fait et voilà c'est sur ces traces là que Cheikh Omar n'est-ce pas a mené toute sa mission derrière Cheikh Omar d'ailleurs cette mission a été reprise par Cheikh Omar il n'est pas l'objet de ce plateau mais il faut le dire parce que c'est une continuité voyez Cheikh Omar le premier déplacement qu'il a effectué après la disparition de son père Cheikh Omar en 2008 donc une année après c'était en Libye pour aller faire quoi ? c'était pour aller découvrir l'emplacement où repose n'est-ce pas Sidney Ali le frère de Tchernon de Cheikh Omar nous étions de cette expédition et vraiment c'était une expédition parce que nous sommes partis à une localité qui s'appelait Tijiria à 1200 km de Tripoli et dans le désert absolu le miracle de Kobilo vous aimeriez dire un mot ? je pense qu'on ne peut pas dire plus que ce que Cheikh Amé Tijan a dit concernant l'inauguration de cette mosquée de Kobilo et il dit la prière du vendredi à la nouvelle mosquée les prières des autres jours à l'ancienne mosquée l'ancienne mosquée d'ailleurs qui est quand même un patrimoine et qui mérite une attention particulière ça aussi c'est notre problème le problème de conservation je crois même que nous intellectuels du Fouta nous devons nous battre pour que ce patrimoine là soit inscrit dans le patrimoine mondial de l'UNESCO il y a des mosquées comme ça en terre du Fouta la mosquée de Madiou en fait partie celle de Kobilo la mosquée de Madiou a déjà été classée celle de Kobilo nous allons en faire également une bataille et celle surtout du premier Allemagne du Fouta de 1776 33 ans de règne et qui a fini de façon si dramatique le Allemagne Abdelkader Khan et dont l'histoire la trajectoire les écrits et les propos restent gravés en nos mémoires surtout nous les politiciens parce que c'est plein d'enseignement pour la révolution de Thierry Suleymane je crois qu'assurement le Fouta terre d'islam terre d'histoire est aussi terre d'enseignement politique donc Thierry Moutaga a pu régler ainsi le problème de Kobilo et grâce comme je l'ai dit on peut encore être petit fils d'Ela Chomar mais ne pas être doté de ce Hikmala qui le caractérisait cette profonde sagesse au delà de la connaissance livresque au delà de la connaissance du Coran de la Sharia mais avoir cette pondération et Thierry Moutaga il a quand même eu quelque chose d'exceptionnel il faut le dire et je pense que c'est tout ça qu'il a fait investir de cette mission de pacificateur dans ses pérégrinations parce que je rappelle que quand Cheikh Madani a été au faisan en terre libyenne pour aller à la rencontre du tombeau de Seydina Ali ou le petit frère d'Ela Chomar Foutou qui le suivait alors dans ses voyages Thierry Moutaga avait fait un voyage avant c'est quand la Libye était sous embargo où personne personne dans le monde ne commerçait avec le colonel Khaddafi le colonel Khaddafi a envoyé une mission au Sénégal pour dire qu'il aimerait que les hommes de Dieu brisent cet embargo que le monde occidental avait mis sur la tête et le dos des Libyens c'est Thierry Moutaga qui est parti à la tête d'une délégation de marabouts de plusieurs localités pour aller en Libye enfreindre l'embargo pour dire qu'en Libye c'est une terre d'islam c'est des musulmans qui y sont et que l'embargo qui est infligé au colonel Khaddafi est infligé aussi à des musulmans il fallait le faire et le fait extraordinaire qui permet à Thierry Moutaga ce grand rayonnement sans lever des armées et sans lever une arme c'est ce qu'on a appelé nous ici le Moubaya le Moubaya c'est lorsque toutes ces grandes dignités religieuses de toutes les contrées sont venues faire acte d'allégeance à Thierry Moutaga à la disparition de Thierry Moutaga et de Nukotale ça c'est un fait extraordinaire dont il a bénéficié et qui lui a en même temps conféré ses pouvoirs exceptionnels qui ne sont plus des pouvoirs maraboutiques qui ne sont plus des pouvoirs même d'un khalif qui sont les pouvoirs d'un détenteur d'un pacificateur d'un régulateur d'un enseignant et d'un juriste je peux vous parler de la dimension juridique de Thierry Moutaga mais on y passerait toute la journée tellement qu'il était soucieux de l'application de nos règles de droit en comparaison avec la charia parce qu'il me disait toujours fais de telle sorte que dans le devoir d'avocat et dans le métier d'avocat que tu exerces de ne pas être en défasage avec l'islam Dieu sait que je pense que c'était difficile mais quand il me l'a appris j'ai compris que c'était facile mais justement vous nous permettez d'ailleurs de passer à ce sujet des sujets qui fâchent d'ailleurs à Amadou Tijana ah non je reviendrai à elle tout à l'heure il y a les lois mais il y avait aussi les célèbres fatwas de Thierry Moutaga sa fatwa contre l'excision le commandé mortel ou le monde moderne aujourd'hui peut-être ne comprendrait pas sa position ferme en faveur du maintien de l'excision des jeunes filles est-ce que vous pouvez nous parler de ces fatwas je ne sais pas si je vais vous parler des fatwas mais je vais vous parler en tout cas de ce que je sais de ce qu'il a fait concernant l'excision et autres mais auparavant tout à l'heure dans l'intervention de Maître Tang on a évoqué un aspect qui est très important qui est relatif à la conservation à la conservation de notre patrimoine historique parlant de la mosquée de l'ancienne mosquée de Kobilo elle en a cité d'autres j'ajoute Guédé Guédé Village j'ajoute Guédé Village toutes les mosquées au Marien mais je saisis cette occasion pour pour un peu dire quelle est la tristesse que l'on peut ressentir quand on voit ces patrimoines là ces anciennes mosquées se faire détruire pour y mettre à la place des mosquées en dur comme on dit et ceci est malheureusement arrivé à Ndjoum Ndjoum qui est ma ville Ndjoum Walo précisément l'ancienne mosquée de Ndjoum Walo a été bâtie par mes ancêtres c'est des défis historiques ce n'est pas une appropriation et l'imam le défunt imam auquel l'imam actuel a succédé m'a dit personnellement que cette mosquée est plus âgée de 73 ans j'ajoute que Cheikh Omar lorsqu'il a voulu entreprendre son premier ou son son premier déplacement qui est devenu plus tard le djihad il est allé voir Elmane Bobakar Khan pour se confier à lui lequel Elmane Bobakar Khan lui a demandé d'aller se recueillir spirituellement à Ndjoum c'était précisément dans cette même mosquée voyez en conservant nos symboles en même temps on fait vivre notre histoire mais quand on les détruit les nouvelles mosquées modernes elles ont beau être belles elles ont détruit chemin faisant notre histoire et ceci c'est extraordinaire une mosquée qui a été bâtie par nos ancêtres à nous tous et qui est plus âgée que Cheikh Omar de 73 ans où Cheikh Omar a eu à faire sa retraite spirituelle et il obtenir l'autorisation d'entreprendre la mission prophétique entre guillemets qui a constitué vraiment toute son œuvre et dont tout le monde aujourd'hui se sent fier non seulement il fallait les maintenir pour des raisons religieuses de spiritualité mais aussi économiques le tourisme le tourisme on aurait fait le tourisme aujourd'hui on fait le tour de toutes ces mosquées on voit et l'architecture de toutes ces mosquées comme elle le disait toutes les mosquées de Cheikh Omar effectivement on avait cette architecture que le président Senghor d'ailleurs a reprise en la qualifiant de Soudano Sahélienne ce sont ces mosquées qu'on nous couvre quand vous allez aujourd'hui à la mosquée de la Jomar à Nyoro on retrouve la même architecture vous voyez le tapis de sable vous voyez ces poteaux vous voyez ces flèches qui forment la croix-terre de ces mosquées c'est magnifique et c'est dommage de les détruire je sais que un des nôtres je reviens sur ce que vous avez dit tout à l'heure bon pour comprendre les fatwas de Tchernon il y a une constante la constante c'est quoi c'est la rigueur de Tchernon mon tapas pour que les règles de la charia soient respectées lui sa passion s'il a eu une passion dans sa vie c'est de bien veiller à ce que la charia soit partout respectée l'excision des jeunes filles participe des règles de la charia nous voulons d'achever la présente édition la 37ème édition de la Géa lundi c'était le congrès de la ligue islamique des ouléments qui l'a créé présidé et qui est aujourd'hui présidé par Tchernon Madani vous savez le thème essentiel de ce congrès porte sur l'avortement l'avortement médicalisé les ouléments nos érudits ont dit la charia ont dit ce que l'islam en dit en pense en recommande nous sommes quand même des musulmans nous sommes 95% dans ce pays de musulmans personne ne se détermine ici vis-à-vis de l'autre par rapport à son sa race son ethnie ou par rapport à son appartenance religieuse ça c'est la force du Sénégal mais il reste que nous sommes quand même 95% quand on pratique certaines choses on doit veiller à ce que les règles les règles islamiques les règles de la charia ne puissent pas être mises de côté au profit d'autres considérations M. Talsal je vais vous mettre dans une situation inconfortable entre la petite fille de Tierno Moutaga députée pour ses fatwas l'excision il a parlé de l'avortement médicalisé et votre robe d'avocate députée femme politique femme moderne vous en dites quoi ? c'est vrai que c'est vrai que j'ai toujours eu des discussions épiques ça a été mon super privilège auprès de Tierno et justement quand il lançait cette fameuse fatwa contre le gouvernement j'étais moi-même membre du gouvernement j'étais membre du gouvernement avec un autre de ses neveux Shérif Makissal il nous a convoqué en premier pour nous dire voilà ce que votre gouvernement envisage de faire et nous à l'époque on n'était même pas au courant que cela se préparait mais lui comme c'est un homme multidimensionnel il savait que cela était dans les dans les bacs comme on nous redit du gouvernement et il me dit tout ça je sais aussi que cela a été fait sur la pression internationale il y a Mme Clinton à l'époque il me l'avait cité il y a Mme Clinton qui un peu supporte la cause des femmes et il y a le système des Nations Unies le PNUD ou je ne sais pas l'UNICEF voilà et il m'a cité tous les bailleurs de fonds en me disant moi je ne peux pas accepter que dans ce pays qui est le Sénégal où nous sommes des musulmans et des musulmans pratiquants que quelque chose qui heurte la conscience des musulmans nous soit imposé chacun est libre de faire comme il veut mais ce que je ne peux pas accepter c'est qu'on dise on impose cela alors que moi ça heurte ma conscience des musulmans et c'est pour ça que je dis au gouvernement vous ne pouvez pas nous imposer cela vous ne pouvez pas encadrer le faites une politique de sensibilisation mais vous ne pouvez pas nous dire aujourd'hui qu'on refuse que vous en tant que musulmans que vous fassiez exciser vos jeunes filles alors que nous c'est à ça qu'on croit donc c'est quelque chose qui heurte sa foi et tout ce qui heurte sa foi rend Tierno intransigeant il aurait dit quoi sur l'avortement médical avec ce projet qui tend à le légaliser peut-être qu'il aurait dit que tant que cela ne mettait pas la vie de la femme en danger peut-être qu'il aurait dit ça parce que il y allait sur l'application de la charia il était intraitable mais aussi il avait cette cette ouverture d'esprit de comprendre cet humanisme qui comprend la situation et la pénibilité qui peut caractériser une grossesse difficile pour une femme je suis sûre qu'il l'aurait compris et quand ce projet viendra à l'assemblée vous allez avoir quelle attitude mais je verrai d'abord comment la loi est libellée je verrai comment comment elle est libellée parce que moi je veux avoir une lecture intelligente des textes de loi qu'on nous propose une lecture en phase avec notre temps mais aussi une lecture en phase avec moi en tout cas pour ce qui me concerne mes convictions religieuses je donne une autre fatwa qui a été tuée dans l'oeuf mais que Tcherno allait prendre et quand elle prend la fatwa il la prend avec tous les marabouts ceux là justement qui lui ont fait le fameux moubaï dont je parlais et vis-à-vis desquels il se sentait redovable il y a eu un projet de cultiver le raisin dans la région du fleuve Sénégal et c'était un projet porté par des gens qui en avaient les moyens qui ont considéré que la terre du Fouta était propice à la culture de la vigne Tcherno l'a su il a mobilisé encore tous les marabouts du Fouta il est parti à la rencontre du président Abdi Diouf et mon père raconte que ce jour là lorsqu'ils sont arrivés et que le président Diouf a considéré qu'ils étaient nombreux comme délégation et qu'il fallait seulement qu'il y en ait deux ou trois avec lui pour parler ils ont évacué le palais de la république il dit qu'il n'entrait jamais avec deux ou trois personnes c'est tous ces marabouts voilà qui ont fait confiance c'est à eux tous qui doivent s'adresser ou à l'eau ne s'adresser à personne il lui a dit je sais ce que c'est que le raisin quand on le cultive on ne peut pas en manger comme le repas de midi on ne peut pas en manger comme petit déjeuner on ne peut pas en manger comme le repas du soir juste le dessert et que fera-t-on du reste du vin et tant que je suis vivant je n'accepterai pas que sur la terre du Fouta on cultive le vin parce que cela est haram voilà qui était Tcherno donc il avait cette intransigence vis-à-vis de la de la charia qui faisait sa force spirituelle et qui faisait que tout compte fait tous les marabouts se reposait sur son autorité pour qu'on ne dévie pas de la charia et il n'a jamais appelé au djihadisme dans le sens que nous le du combat je crois que c'était ça son djihad son djihad à lui c'était de vérifier qu'on ne dévie pas de la charia et je rappelle que bien avant cela en 1972 à l'occasion du vote du code de la famille Tcherno a fait partie des marabouts sur l'instruction de son père Cédou Nourou qui s'est opposé à l'option monogamique comme étant l'option de base en disant encore que nous sommes des musulmans notre option de droit commun c'est la polygamie maintenant qu'on laisse au Sénégal et qui veut être monogame restera monogame mais qui veut être polygame le sera voilà qui était Tcherno Amor Tidiane Han il était intransigeant mais c'était aussi un esprit alerte je sais que vous allez ajouter quelque chose à ce que vient de dire Aïsar Talsal mais le juriste consulte qu'il était a été également consulté quand il s'est agi d'offrir une sépulture au disparu du naufrage du diola oui et c'était c'était un sujet très très délicat oui même si c'était un sujet délicat mais je pense qu'il faut il faut il faut il faut comprendre comme nous l'avons rappelé et Aïsar Talsal a beaucoup insisté dessus le caractère humaniste le caractère humaniste de Tcherno offrir des sépultures oui il faut offrir des sépultures ne serait-ce que symboliquement les gens leur sépulture c'est la mer ils sont tous noyés mais il faut il faut il faut quelque chose il faut quelque chose n'est-ce pas pour ici sur terre pour symboliser pour que les gens puissent effectivement se rendre compte que ces gens ces naufragés sont effectivement des naufragés mais on a quelque chose qui nous permet de nous souvenir que c'est un naufragé ce que je voulais dire tout à l'heure c'est que le djihad souvent quand on parle de djihad on pense au combat au combat physique par les armes mais le grand djihad c'est la domestication de l'âme c'est l'éducation Tcherno était un grand éducateur il avait cette ouverture il avait la charia mais il savait que la charia devait être appliquée dans son contexte dans le contexte vécu qu'on appelle le contexte moderne en fait c'est le vécu Tcherno est un homme de la charia mais aussi il tient compte des contextes c'est ça qui amène les fatwas parce que les fatwas c'est que vous avez la règle la règle prédictée par l'islam et on voit dans quelle mesure dans quel contexte il faut les utiliser c'est ça et on va terminer par là on reste sur vous vous aviez commencé Aïsata Vaklor ces écrits dans ce document la vie et l'oeuvre de Tcherno Muntaga 1914-2007 avec la complicité de notre caméraman Amen Djaï alors ces écrits la production intellectuelle et scientifique de Tcherno Muntaga est riche et varie on peut le voir dans ses fatwas ses correspondances ses prêches lors d'événements religieux majeurs sa contribution sur les divers types de divorces surtout le divorce le triple divorce prononcé séance tenante esprit ouvert il consultait tous les savants certains condisciples et même ses propres disciples sur certains aspects du droit ses publications principales sont les perles rares sur la vie d'Elhaj Omartal traduction française en cours les preuves limpides en faveur de l'excision des filles traduit en français l'observation du croissant lunaire selon la charia il y a également les perles éparses sur la vie de Tcherno Seydou Nouroutal non encore édité la vie d'Elhaj Malik si un manuscrit il faudra éditer cela n'est-ce pas ? oui tout ça va être édité où est-ce que vous en êtes ? pour le moment nous nous attelons sous l'égide de Tcherno Madeni à publier les gros livrages c'est les perles rares n'est-ce pas ? il y a deux vendredis le chef de l'état a pris la décision n'est-ce pas ? de l'éditer la traduction est déjà faite il faut éditer on va éditer il y a aussi le rimar le rimar de Chère Omar qu'on est en train de traduire et qu'on veut publier tous les ouvrages vont être publiés parce que pour bien faire connaître l'homme le saint homme tout ce qu'il a écrit et lui en tant qu'incarnant l'héritage omarien devra être traduit pas seulement en français mais peut-être dans d'autres langues en anglais en poula en wolof parce qu'il faut élargir il faut élargir le champ le champ des disciples qui cherchent à connaître en les connaissant nous suivons nous avons là les vertus et les valeurs qui nous permettent nous tous en tant que croyants de nous domestiquer de domestiquer nos âmes et en définitive de devenir des musulmans pratiquant en parfaite connaissance des modalités de leur culte on termine mais surtout aussi Tiano Muntaga ses rapports avec les autres confréries les autres religions ça c'est une excellente question et vous me permettez de raconter une anecdote lorsque Serine Saliou Mbake le saint homme a disparu je suis partie à Touba avec une délégation du parti socialiste pour présenter nos condoléances et nous avons rencontré Cheikh Moustapha Saliou Cheikh Moustapha Saliou qui m'a dit deux choses que je ne savais pas la première qu'il est condisciple de l'université Al-Hazar du CAIR avec Tchernomada Nital qu'ils étaient ensemble pour faire leurs études la deuxième chose qu'il m'a dit c'est qu'à chaque tabaski son père a envoyé un mouton ou un chameau je ne me rappelle plus à Tchernomoutaga pourtant Serine Saliou Mbake savait très bien que Tchernomoutaga ne manquait pas de tabaski mais il le faisait pour encore mieux rendre fluide les relations entre confréries et Tchernomoutaga a envoyé des délégations dans toutes les manifestations religieuses du Sénégal moi j'ai fait partie de ces 8 autres de délégations voilà je crois que nous en avons ici un témoin sur le plateau donc tel est Tchernomout cette capacité qu'il avait de tisser des liens non seulement entre toutes les confréries mais même au-delà avec l'ensemble des Sénégalais tout en restant dans sa posture de khalif intransigeant sur les préceptes parce que porteur et incarnation de l'héritage homarien Tchernomoutaga le juriste moi je suis avocat très souvent j'ai discuté avec lui et j'ai vu qu'il avait trois soucis qui fondamentalement coïncident avec nous ce que nous appelons dans le droit moderne la notion de procès équitable il m'a posé un jour la question de savoir est-ce que nous dans nos procès nous respectons le principe du contradictoire est-ce que vous pouvez juger quelqu'un sans qu'il ne soit là je dis non on fait tout pour que la personne vienne maintenant seulement quand on sent que délibérément elle ne vient pas elle est jugée est-ce que vous avez le principe du double degré de juridiction est-ce que quelqu'un peut faire appel parce que dans la charia il y a ça je dis oui quelqu'un peut faire appel est-ce que les droits de la défense sont sacrés et plusieurs fois il m'est arrivé dans des procès politiques pour des responsables politiques qui ne sont ni ses disciples qui ne sont même pas musulmans que Tchernom intervienne directement auprès du président à l'époque c'était Abdoulaye Ouad pour lui dire tu ne peux pas pour des raisons politiques emprisonner un fils du Sénégal toi-même tu l'as été plusieurs fois nous avons considéré que c'est injuste alors il faut tout faire demande à ton procureur parce qu'il dépend de toi de le faire libérer ça c'était Tchernom avec sa dimension de juriste merci Aïssa Tattal petite fille de Tchernom Moutagata merci beaucoup Maudou maire de Podor et députée Amritu Janan président de l'association Les Habab vous êtes aussi oui mais président quand même vous êtes aussi haut conseiller membre du Haut Conseil des collectivités territoriales et ambassadeur nous parlions de cet homme Tchernom Moutagata sa vie son oeuvre il a vécu de 1914 à 2007 et le 10e anniversaire de sa disparition coïncide avec l'Aziara annuel dédié à Elhaj Tchernom et à lui-même Tchernom Moutagata et son digne continuateur Tchernom Mdani merci et clin d'oeil à toute la famille omarienne notamment au Khalif général Tchernom Bachir à l'Aziara prochaine Inch'Allah merci à toute l'équipe de TFM à très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada